Aujourd'hui je vais vous lire un passage du livre des actes des apôtres. Alors c'est un passage que nous connaissons car il est un peu rigolo parce que c'est l'apôtre Paul qui prêche si longtemps qu'il y a un jeune qui s'endort et puis qui tombe par la fenêtre en fait. Alors heureusement, bien sûr, l'histoire se termine bien, il est ressuscité. Alors est-ce que c'est simplement une histoire un peu rigolote pour se moquer des prédicateurs interminables ? Un peu, oui, je pense qu'il y a un peu une ironie dans ce texte des actes des apôtres. Est-ce que c'est une belle histoire pour nous raconter des légendes ? Non, je crois que le texte est bien plus profond que cela et qu'au creux de ce texte nous pouvons vraiment trouver une parole pour nous aujourd'hui. Donc c'est dans le livre des actes des apôtres au chapitre 20 à partir du verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le pain. Et Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les autres et il prolongea son discours jusqu'au milieu de la nuit. Il y avait un assez grand nombre de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Et un jeune homme du nom Deuticus, assis sur le bord de la fenêtre, fut pris d'un profond sommeil pendant que Paul prolongeait et prolongeait encore cet entretien. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage et fut relevé mort. Mais Paul descendit, il se pencha sur lui, il le prit dans ses bras et dit qu'il n'y ait pas de trouble parmi vous car son âme est en lui. Quand Paul fut remonté, il rompit le pain, il mangea et il parla encore assez longtemps jusqu'à l'aube. Après quoi, il partit. Alors on ramena vivant le jeune homme et ce fut une très grande consolation pour eux tous. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors je vous propose de chanter maintenant le cantique 204. Cantique, bon, à l'honneur d'Héloïse, bien sûr, une bénédiction pour elle qui vient de recevoir le baptême. Alors dans ce cantique, il y a toujours une parole qui me gêne un peu, soumet le rame à l'évangile. Il ne s'agit pas d'écraser, si vous voulez, notre âme avec le poids de l'évangile, mais que l'amour, que l'évangile, que la grâce de Dieu soit au-dessus de toute notre vie et que ce soit ça qui l'inspire. Donc le cantique 204, Seigneur dirige et sanctifie les deux strophes de ce cantique de prière. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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